Alors, dans les définitions, l'osmolarité normalement est mesurée par la cryoscopie de Chofo-Amba. Ce qu'on appelle l'osmolarité plasmatique calculée, c'est deux fois, on va la simplifier, on ne va pas étudier toute l'osmolarité qu'il y a au niveau du plasma, on va prendre en compte les principaux. Et donc, ce qu'on appelle l'osmolarité plasmatique calculée, c'est la simplifier. On a deux fois le sodium, la natrémie, plus le glucose et plus l'urée. Toutes les domaines à l'urée ou le glucose et à l'atrémie sont considérées comme des substances osmotives. Donc, deux fois la natrémie, plus le glucose, plus l'urée. C'est-à-dire, ça m'a la calculée. Là aussi, je veux parler d'une osmolarité efficace. C'est-à-dire, je vais prendre en compte uniquement les éléments et l'urée, en fin de compte. L'urée passe, diffuse librement à travers la membrane cellulaire. Et donc, il ne va pas jouer un rôle très efficace dans ce qu'on appelle l'osmolarité efficace, véritable. La glycémie, je ne la considère pas aussi physiologiquement comme efficace. Pourquoi ? Parce que sous l'action de l'insuline, le glucose va passer à l'intérieur de la cellule. Il traverse sous l'action de l'insuline à l'intérieur de la cellule. Donc, quand je parle d'osmolarité efficace, n'achez le glucose, les lois qui traversent la membrane cellulaire, ou n'achez l'urée. Je crois qu'il y a deux fois le sodium. Il y a la tonicité. La tonicité, voilà ce qu'on appelle l'osmolarité efficace. Deux fois le sodium, si seulement si, je suis en physiologie. De toute manière, on n'a pas d'hyperglycémie. Je ne suis pas diabétique mal équilibrée. Si maintenant, on a une hyperglycémie, le glucose, il va jouer un rôle dans l'osmolarité plasmatique. Et donc, on appelle deux fois l'osmolarité plus la glycémie. Et si la glycémie est normale, je peux la négliger. Et je fais uniquement deux fois la natrénée. La glycémie est de quoi ? La glycémie est de quoi ? La bouche est de quoi ? La bouche est de quoi ? Plus la glycémie est de quoi ? En tout cas, c'est le sujet diabétique. L'insuline n'est plus là pour faire pénétrer le glucose, qu'elle soit à dose normale ou à la sucre. D'accord ? On a défini la tonocité et l'osmolarité efficaces, la différence entre l'osmolarité et l'osmolarité, et la calculée. Bien. Tawaida, ce sont les mouvements à travers la membrane cellulaire, entre le milieu intracellulaire ou extracellulaire. Tawaida, on peut avoir aussi des questions sur, Tafo, d'ailleurs je tourne en long et en large pelerin, entre les mouvements qui peuvent se voir entre le plasma et l'interstitiole, à travers l'endothélium vasculaire. Alors, à travers l'endothélium vasculaire, c'est les pressions hydrostatiques et oncotiques de part et d'autre de la membrane de l'endothélium vasculaire. Si je dis pression hydrostatique, elle a tendance à faire quoi une pression hydrostatique ? A, faire sortir l'eau et les électrolytes. Si je dis pression oncotique, appel d'eau et des électrolytes. Donc c'est un jeu de pression hydrostatique et oncotique, mais bien dans le milieu interstitiel ou dans le plasma. Quand on parle de la pression hydrostatique plasmatique ? Quand on parle de la pression hydrostatique plasmatique ? Sorti d'eau, dans le plasma, dans l'interstitiole. Quand on parle de la pression oncotique dans le plasma ? C'est le passage d'eau, dans l'interstitiole, dans le plasma. Exactement. D'accord ? Et donc, vous avez bien vu ces pressions hydrostatiques et oncotiques au niveau des capillaires glomérulaires qui ont une filtration. Et la filtration, je n'ai pas dit que les capillaires glomérulaires sont entre deux artérioles. Artérioles afférentes ou artérioles efférentes. Exactement, c'est que la pression hydrostatique est toujours élevée. Donc, tout le long du capillaire glomérulaire, j'ai quel mouvement ? Une sortie d'eau, le capillaire glomérulaire, la chambre urinaire. Par contre, les capillaires glomérulaires, normales, mouches, mémiles artérioles, afférentes ou efférentes, mémiles artérioles, ou vénules. Comment ça se passe, les mouvements ? Exactement. Au début du capillaire, on parle du côté artériolaire. Le capillaire glomérulaire, la pression hydrostatique, le capillaire glomérulaire 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 glomérulaire. de l'oxygène, etc., pour les échanges, et à qui les nutriments nécessaires à la cellule. Une fois que la cellule a fait son métabolisme, trage de CO2 ou trage de déchets, avec le CO2 ou le déchets, il doit revenir vers la circulation. Et donc, du côté vénulaire du capillaire, il va y avoir un passage d'eau, une interstitioire vers le sang véneux. C'est clair ? Alors, si ma cellule t'a, je mets ma cellule dans un milieu iso-osmotique, ma cellule, elle ne subit rien du tout. Si maintenant, je mets ma cellule dans un milieu hypotonique, hyposmotique, et donc l'eau va pénétrer mes milieux hyposmotiques vers la cellule. Donc, la cellule, elle va gonfler, etc., ce qu'on appelle la turgescence cellulaire. Black, si je mets la cellule dans un milieu hypertonique, l'eau va sortir de la cellule, et je vais avoir, elle est, une lise cellulaire. Exploration des compartiments hydriques et de l'osmolarité. Alors, première méthode à connaître pour explorer les compartiments hydriques, c'est la méthode des dilutions. C'est-à-dire qu'on va, on veut mesurer le volume du compartiment plasmatique ou du compartiment extracellulaire ou l'élimo. Donc, on va injecter une substance qu'on appelle un traceur, et ce traceur, bien sûr, il ne doit pas être toxique, il ne doit pas être éliminé rapidement par le rein, il doit diffuser d'une façon homogène dans le milieu qu'on veut mesurer. Mais je ne peux pas mesurer les autres milieux, sinon je ne peux pas mesurer le compartiment plasmatique. Les éliminaires, les substances, c'est-à-dire que je fais le compartiment plasmatique, elles ne diffusent pas ailleurs. Donc, je vais injecter ce traceur-là. Ce traceur, il a une certaine masse, nous, je laisse un petit temps de dilution, en hâteline, que le traceur, il diffuse dans le compartiment que je veux mesurer. Et puis, par la suite, je prends un prélèvement et je mesure la concentration du traceur au niveau de ce milieu-là. Et le volume est donné par la formule V est égale à M étant la masse sur C, étant la concentration. La formule est détaquée. V est égale à M sur C. On peut vous donner masse, on peut vous donner concentration, on peut vous donner le volume. Qu'il y a le volume, on peut vous donner à quoi correspond ce volume. Donc, vous devez connaître un petit peu les pourcentages et les volumes, les différences compartimentes. Si maintenant, on vous dit, il faut l'intituler, on vous dit qu'il y a une petite quantité, petit m, du traceur qui a été éliminé dans les urines. Le temps de dilution, les halites ou de dilution, il y a une petite quantité, mais les halites, les halites, les halites, éliminées dans les urines. Comment vous allez utiliser votre formule ? Toi, les V est égale à grand M moins petit m qui a été éliminé sur C. Oui, c'est une raison. La concentration du traceur après... C'est un milliletre, c'est quoi ? Un milliletre par milliletre. Un milliletre par milliletre. Concentration. Un mouchon à moelle. Un mouchon à moelle. Un par milliletre par milliletre à la milliletre. Alors, les traceurs. Il faut aussi connaître les traceurs. Pour mesurer l'eau totale, on peut utiliser soit de l'eau marquée, l'autre ici, soit de l'antipéri. Le compartiment extracellulaire. On peut utiliser de l'inuline, mais là, du manito. C'est des substances qui se diffusent au niveau de ce camp. Ils sont comme tafouc. Ils sont comme tafouc. Moi, ce que j'ai mis ici, ils sont très nombreux là. J'ai mis les principaux. Et l'inuline et manito. Pour le compartiment extracellulaire. On peut vous donner, maintenant, le manito sert à mesurer quel compartiment. Le plasma. Donc, le bleu est bon, c'est l'albumine marquée. Pour le liquide interstitiel et le liquide intracellulaire, vous imaginez que je ne peux pas trouver une substance qui diffuse au niveau de l'interstitium. Ou alors, obligé, comme je t'attends d'apprendre l'interstitium, obligé de t'attendre le plasma. Sinon, déjà, je t'attends d'apprendre l'interstitium. Donc, pour mesurer le liquide interstitiel, j'utilise deux substances. Ouada qui mesure l'extracellulaire, ouada qui mesure le plasmatique ou l'amalusostraction. Là, c'est l'interstitiel. Pas de collège, de collège. Non, tu dis non. Tu dis non. Même si je t'ai compris indirectement, indirectement, il faut que j'utilise l'inulite, mais il faut que j'utilise autre chose avec. Ouada qui mesure. C'est ça. Et le compartiment intracellulaire aussi, il faut deux substances. Il faut aussi de l'eau totale, mesurer l'eau totale. Il faut que j'utilise l'extracellulaire, et je t'appelle l'intracellulaire. Il n'y a aucune substance, que je me crois, d'appeler cellule, mais il faut que j'utilise l'extracellulaire. C'est impossible. B. Bon, le volume sanguin, c'est pour le volume des différents compartiments. Si je veux mesurer le volume sanguin total, j'ai la formule 8 à fois, volume sanguin, c'est égal volume plasmatique, 1 moins hématocrite. Formule, volume plasmatique, 1 moins hématocrite. On peut vous donner le volume plasmatique, l'hématocrite, ou le volume sanguin. Voilà. Voilà. Le volume sanguin, on a tout pour l'hématocrite, on peut calculer le volume plasmatique. Il faut l'apprendre. Dans la concentration osmotique du plasma, bien sûr, on ne va pas s'amuser à utiliser, à calculer tous les osmol, comme le plasma, cation, et l'anion. Ce qui m'a dit là, soit une osmolarité calculée, et on a deux fois le sodium, le potassium, et je vous dis, plus le glucose, plus le ré. Voilà l'osmolarité calculée. Efficace, il y a deux fois le sodium, plus la glycémie, c'est hyperglycémie. On peut aussi utiliser une autre méthode qu'on appelle la cryoscopie. C'est un appareil, c'est un laboratoire en table de chimie, qui nous sert à mesurer une osmolarité plasmatique. Et la cryoscopie, elle est basée sur la mesure du point de congélation du plasma. A quelle température est congélée le plasma ? Il faut savoir que plus les solutés sont nombreuses au niveau du plasma, plus cette température est abaissée. Et donc, bien sûr, c'est une machine qui va nous donner directement la osmolarité. On ne vous demande pas de retenir cette formule. Sachez que le delta theta est égal à K, une constante, fois N. D'accord ? Le delta theta, c'est un delta entre la température de congélation du plasma par rapport à la température de congélation de l'eau pure. Et ainsi, N, il y a la smallarité. Ou K, il y a la constante. Donc, quand il y a la différence de température, le delta, il y a la smallarité du plasma. Normalement, ce delta doit être entre 0,54 et 0,58. 0,54 pour mettre des chiffres positifs. 0,54 et 0,58. Supérieur à 0,58, hypersmolarité. Inférieur, hypersmolarité. Donc, la normale, c'est entre 0,54 et 0,58. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de choses à apprendre. Tant aussi, je veux estimer l'osmolarité du milieu intracellulaire. Alors, c'est difficile de mesurer l'osmolarité intracellulaire, mais c'est indirectement. Neur des cellules sanguées. Neur des cellules sanguées, on rentre au milieu à osmolarité variable. Le normal. La cellule est normale. Là, elle va être ratatinée. Là, elle va être gonflée. Une cellule normale, elle correspond à une quantité de sodium à 9 grammes par litre. C'est normal. Il y a des cellules dans un milieu hypotonique. Et donc, il va y avoir une durgescence des cellules. Exactement. Et si, donc, si j'ai maintenant un plasma qui est hypo-osmotique, ou hyper-osmotique par rapport à la normale, et bien le gonflement, la durgescence des cellules ou la lise des cellules, elle va apparaître à des concentrations de sodium différentes de 9 grammes. C'est un signe indirect pour montrer qu'on a une variation de l'osmolarité dans l'intracellulaire. Trop anionique. C'est aussi un moyen d'explorer le bilan hydrique. Les électrolytes, le bilan H+. Alors, le trop anionique, c'est quoi ? C'est en fait la différence est-ce qu'on anionique ? Les anions. En fait, on va exprimer, rechercher indirectement la quantité d'anions pour un dosé. Les anions un dosé, les anions qu'on ne peut pas mesurer. Je nous amène les anions qu'on ne peut pas mesurer. On m'a les protéines, les phosphates, les sulfates et les acides organiques. Donc, le trou anionique est-à-dire, c'est un moyen qui nous permet d'explorer les acides d'ox. On est à la variation du pH. un trou anionique urinaire ou un trou anionique plasmatique. Le trou anionique urinaire, c'est-à-dire, on va doser les différents sodium ou le potassium ou le chlore au niveau urinaire. Il est donné par la formule L2. L+, plus qu'un plus moins CL- au niveau urinaire. Quand est-ce qu'on fait ce trou anionique urinaire ? Lorsqu'on a une acideuse métabolique connue. Il y a une acideuse métabolique, on a une acideuse métabolique. Mais, on a une acideuse métabolique, c'est-à-dire, elle est d'origine rénale. On fait le trou anionique urinaire. Normalement, le rein, comment il réagit vis-à-vis d'une acideuse métabolique ? S'il fonctionne normalement ? Il va éliminer les ions H+. Et quelle est la principale forme d'élimination des ions H+, que le rein ? Sous forme d'ion ammonium LH4+. Donc, si le rein fonctionne normalement, il va excréter des ions H+, sous forme d'ion ammonium LH4+. Au niveau des urines, le LH4+, n'est jamais éliminé tout seul. Dime associée à l'éclore. LH4+, qu'est-à-dire ? Élimination par LH4+, qu'est-à-dire ? Élimination par CL-. Donc, si le rein fonctionne normalement, d'accord ? Si je suis en acideuse métabolique et le rein fonctionne normalement, comment serait le trou anionique ? Si la cause est extra-rénale. Donc, le rein fonctionne normalement. Le trou anionique urinaire, il va être négatif. Allez, je suis négatif. Alors, le LH4+, je suis négatif. Donc, CL- je suis négatif. Donc, la partie négative, le moins, je suis négatif. Et donc, la formule est dit que le trou anionique urinaire est négatif. Si maintenant, le normal, il est positif. C'est-à-dire comme la valeur normale. Chez moi, c'est-à-dire qu'il y a l'acidose. Je n'ai pas l'acidose. Elle est égale à 30, entre 30 et 40. C'est une dose extra-rénale. C'est une dose négative. qui est-à-dire qu'il y a l'acidose métabolique. Il y a l'acidose métabolique. Il y a l'acidose métabolique. Il y a l'acidose métabolique. D'accord ? Entre 0 et 30, entre 0 et 30, il y a l'acidose métabolique qui est en voie de compensation. En voie de compensation. Mais je compensais. Mais c'est le rin, il y a l'acidose métabolique. Il y a l'acidose métabolique. Le rin n'est plus capable d'excréter des ions H+, n'est plus capable d'excréter sous forme d'ions améniores. Et donc, le rin est positif, mais il est normal. Il reste positif. Et elle est supérieure à la normale. Généralement, supérieure à 70. Comment l'insuffisance rénale va fonctionner ? Je pense que c'est le rin. Je pense que c'est le rin. C'est un problème quand c'est l'insuffisance rénale. Le trou anionique urinaire, c'est surtout quand on veut faire une insuffisance rénale, le trou anionique plasmatique, vous êtes, la rouge plurinaire. Le trou anionique urinaire, si c'est une insuffisance rénale, l'orane n'est plus capable d'expréter des soins. Je pense que c'est le rin. Même quand on a plus. Et la insuffisance rénale, je pense que c'est le sodium et le rin. Tout ce qui est d'accord, c'est tonique, aussi d'organique, le budget, n'est plus d'éliminer. Et la seule chose, c'est le trou anionique plasmatique, ou les bichatines n'illidées. C'est l'insuffisance rénale. Le bilan biologique, c'est selon un contexte clinique. C'est-à-dire qu'il y a un contexte clinique typique, c'est-à-dire qu'il y a un contexte clinique typique. Si tu as le trou anionique plurinaire, le charre rénale ou l'extra-rénale, qu'il y a une insuffisance rénale barra, ce n'est pas la peine de faire le trou anionique. C'est-à-dire que le bilan biologique n'est pas là comme ça. Il vient aider un bilan des symptomatologies cliniques. normalement, je n'y ai plus. Mais, quand on fait un trou anionique plurinaire, quel est négatif, c'est-à-dire que c'est une cause extra-rénale, quel est le reste positif au acte de l'anité 70, c'est-à-dire que c'est une cause rénale. Donc, on a le trou anionique plasmatique. Kif, kif, vous avez les anions en dosé. On a une formule, sodium plus potassium moins clor plus HCO3 moins. Ou alors, c'est 16, plus ou moins 4 la valeur. Pour une formule simplifiée, il n'y a pas de potassium. Vous allez à peu près de 12, plus ou moins 2 mm. Alors, le trou anionique plasmatique, à quoi il nous sert ? Il nous sert, c'est l'acidose métabolique. Lorsqu'on va, il y a deux types d'acidoses. Il y a ce qu'on appelle les acidoses à trous anioniques plasmatiques normaux. Et il y a des acidoses à trous anioniques plasmatiques augmentés. Les trous anioniques plasmatiques normales, les acidoses à trous anioniques plasmatiques normales, elles sont hyperchlorémiques. Alors que les acidoses à trous anioniques plasmatiques augmentés, elles sont normochlorémiques. C'est selon la formule simplifiée, ou la formule normale. Là, mais j'aime, c'est pas possible. Il faut qu'ils te disent si c'est selon la formule simplifiée, ou elle est là. Les acidoses à trous anioniques plasmatiques augmentés, ce sont toutes les acidoses qui sont dues à une accumulation d'acides organiques. Tout ce qui est accumulation d'acides que ne peut pas éliminer l'organisme. Acides lactiques, acides cétoniques, etc. Donc un défaut d'excrétion des acides organiques qui soit, à la manière endogène, ou à la hâte exogène. Le trou anionique plasmatique normal, c'est lorsque l'organisme, c'est pas une accumulation d'acides organiques, c'est en fait une acidose métabolique par le fait que soit je suis, c'est une acidose, donc soit je suis en train d'éliminer beaucoup de bicarbonate, qui c'est qui me permet d'éliminer beaucoup de bicarbonate. C'est soit le rein, soit le tube digestif. Soit je suis en train de diminuer par le rein tout ce qui est excretion de H+. D'accord ? Donc soit c'est le rein qui est incapable de réabsorber du bicarbonate, et donc il est en train d'éliminer du bicarbonate, soit que le rein est en train d'éliminer, n'est pas en train d'éliminer beaucoup d'IoH+. C'est le H+, sur l'organisme. Alors je vous montre un schéma, l'aide normale. L'aide à sodium, au potassium, ou l'aide à chlore, ou le bicarbonate, ou l'aide à des trous anioniques que je ne peux pas mesurer normalement. Donc indirectement je le mesure en calculant le sodium, au potassium, ou le bicarbonate, ou le chlore. Je suis en acidose métabolique. Donc normalement le bicarbonate, il est comment avec les acidoses métaboliques ? Il est diminué. Si l'acidose métabolique est due à une accumulation d'acide organique, donc le trou anionique augmenté, si la pathologie c'est une accumulation d'acide organique, le trou anionique est augmenté, la baisse du bicarbonate va être compensée par une augmentation de ces acides organiques. Le chlore, il ne bouge pas. Donc tout ce qui est acidose, par accumulation d'acide organique, elle est normochlorémique. Maintenant, si mon acidose, elle n'est pas due à une accumulation d'acide organique, l'acide organique de Théa est normal, mais notre acidose, une baisse de bicarbonate, parce que je suis en train de perdre beaucoup de bicarbonate, par exemple, par le rat ou par le tube digestif. Cette baisse de bicarbonate va être compensée par une augmentation de la chlorémique. Donc on trouve les acidoses à trous anioniques normales, elles sont hyperchlorémiques. Les causes, tout ce qui est trous anioniques augmentés, ni les bichigions, ni les acides organiques. D'où vont venir ces acides organiques ? Donc toutes les pathologies qui nous permettent d'accumuler des acides organiques. Il y a des corps cétoniques, voilà de l'acide lactique. D'accord ? Donc, toutes les situations d'acides océtoniques, diabétiques, l'alcoolisme, le jean prolongé, donc accumulation de corps cétoniques. L'accumulation de l'acide lactique. Je n'en ai pas les causes, elle dit que je vais avoir une accumulation d'acide lactique. Tout ce qui est anoxy-hypoxie. Exactement. Donc je vais travailler en anaérobie. Tout ça va me permettre aussi d'accumuler de l'acide lactique. Et puis aussi l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, elle n'est plus capable aussi d'éliminer les déchets, les déchets, les acides organiques normalement. Et puis on a bien sûr les intoxications exogènes qui nous apportent d'autres acides exogènes qui m'a raconté comme l'éthylalicricole, le méthanol, etc. Elle est donc le trou anionique augmenté. Donc tout ce qui est trou anionique normal. Trou anionique normal, c'est une perte de bicarbonate par le rein, voilà, par le tube digestif. Donc toutes les pertes digestives de bicarbonate sont source d'acideuse métabolique à trou anionique normal. Voilà ce qu'on appelle les acidoses tubulaires. Les acidoses tubulaires, je ne sais pas si vous les connaissez. Tout ce qui m'a l'air, il y a une anomalie au niveau des transporteurs, au niveau du rein. Ce n'est pas une insuffisance rénale, mais il y a une anomalie du transporteur qui permet maintenant de réabsorber du bicarbonate. Et donc le rein n'est plus capable de réabsorber du bicarbonate. Et donc le bicarbonate est éliminé par le rein. D'accord ? Tout ce qui est aussi anomalie au niveau des ponts qui sécrètent H+. Le rein n'est plus capable de sécréter, d'excréter H+. C'est des acidoses tubulaires. Et puis les apports exogènes.